bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes les mercredis 5 avril 2023 aujourd'hui en direct et en exclusivité nous recevons messieurs moyenne au cas espoir militant de la lucha et activiste de toile zibé moyenne au cas bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale finalement le coffre est fort saisi dans la résidence du député national édouard muakaku finalement ouvert en tout cas hier lundi au cours d'une audience disons hier mardi en tout cas au cours d'une audience tenia la prison militaire d'endolo de l'ouverture de l'audience les juges en tout cas ont suspendu la séance pour effectuer une descente à la banque centrale du congo à la bcc où les coffres forts et garder mais il faut préciser aucune information n'a fait n'a filtré jusque là quant au contenu trouver des dents toutefois les ministères publics seraient en tout cas la restitution des objets trouvés dans les coffres et lors de la prochaine audience fixée les 11 avril proche mouinou car les l'audience et les procès mois gachoutu se poursuivent à kinshasa en tout cas les coffres forts finalement a été ouvert nous si on peut revenir un peu en arrière sur ce qu'on avait dit dans ce procès procès que nous qualifions d'un procès pédagogique on avait de réclamer et demander à la justice que la justice puisse faire bien bien son travail et pour nous lorsqu'on a entendu que ce coffre fort a été ouvert finalement ça nous a réjouis puisque c'est un surplus aux preuves qu'on doit présenter aux juges afin que les juges puissent bien décider sauf que nous demandons aussi aux services de défense et sécurité de renforcer leur sécurité pour mieux protéger les éléments qui ont été découverts dans ce coffre fort puisque nous pensons qu'il y aurait il y aurait beaucoup de choses de même qu'on peut y avoir qu'il n'y a pas aussi beaucoup de choses vous voyez c'est qu'on félicite la justice pour cette détermination et ses courage qu'ils ont montré en vouloir rendre la justice indépendante de telle ou de telle autre manière puisque nous sommes au courant de la pression que reçoivent les juges et les magistrats du ministère public dans cette affaire mais ils tiennent toujours debout ils n'ont pas peur de la mort puisque savons qu'il y a ceux là qui sont intimidés et on les félicite quand même du fait qu'ils tiennent encore debout comme les hommes alors qu'est ce qu'est mangachoutu parce que vous suivez ce dossier de près effectivement c'est en fait nous disons l'ouverture de ce coffre c'est un surplus qui peut inocenter mangachoutu ou bien qui peut faire libérer effectivement non c'est pas l'argent seulement qui garde dans des coffres forts on peut garder aussi les outils de communication dans des coffres forts il y a cela qui garde les documents dans des coffres forts et il y a d'autres biens précieux qu'on peut garder dans un coffre fort dans un coffre fort en fait mangachoutu risque gros s'il s'avère que tout ce qu'il est acquis est vrai il risque gros il peut risquer même la peine capitale ou bien la peine de mort pour la trahison et si il savait qu'il est non ça il sera acquitté et libéré c'est que laissons la justice bien faire son travail alors toujours ces dossiers là c'est les dédentables les congolais bon oui c'est un élit d'inorkivu sénateur à ma sisi vous savez comment est-ce qu'ils ont toujours été élits vous savez il a été l'essentiel c'est une députée nationale pourquoi est-ce que vous avez entendu la population qui à l'époque où caméret était aux arrêts c'était pour des faits aussi puisque les ministères publics faut préciser qu'ils arrêtent sur base des faits alors caméret a été acquis vous avez vu la base de caméret comment la base de caméret s'est réveillée chaque jour pour exiger sa libération et vous allez comprendre c'est les enfants du site qui vous qui réclamait même c'est de goma qui réclamait sa libération puisqu'il croyait à leur leader c'est qu'il avait lui mais pourquoi c'est là qu'il avait l'imangatu ne réclame pas sa libération c'est que tu n'as pas une base à ma sisi non ce sont ce sont des jeunes payés et nous avons de preuves comment est-ce que ces jeunes sont payés c'est qu'ils demandent sa libération effectivement ils ont été payés par un petit 5000 d'ailleurs il ya un troubadour celui de vie qu'est ce qui qui est qui nous nous écoutons les a dit les gens disent que non c'est lui les fervents défenseurs de manga tchou tchou c'est lui qui manipule ses collègues pour réclamer sa libération moi je me demande si s'il vous plaît ça c'est c'est intéressant vous dites il s'appelle qui comment pardon on a entendu dire d'un certain lidovic que c'est lidovic car là quelque chose comme ça c'est lui c'est lui le grand manipulateur de l'opinion pour sa libération en fait nous on se demande si nous militons pour un état de droit mais faut laisser la justice faire son travail et d'ailleurs ça doit interpeller le ministère public de bien comprendre dans le sens où un incriminé commence à cher à vouloir manipuler certains jeunes à mal de positionnement certains jeunes affamés ça s'approuve que soit il serait vrai que c'est qu'il a que les faits dont il a acquis semble être clair c'est que nous disons à celui de vie que ses collègues de laisser la justice bien faire son travail et d'autres là qui font des cours à la maudite SMB une société déjà fermée pour chercher un peu d'argent voilà donnez nous ça nous allons exiger ça donnez nous ça oui quoi que certains jeunes se sont opposés qui créent aujourd'hui des conflits entre les jeunes et qui risque d'apporter les têtes de certains jeunes mais nous disons quand même courage à la justice et nous sommes derrière cette justice que la justice fasse bien son travail vous avez suivi c'est le même ce sont des amis de longue date vous avez suivi comment est-ce que route nous injurier que nous sommes les gens qui ne font que danser boire et la sape et c'est et kagamé la fois de nier a dit non ces gens là qui manifestent ce sont des voyous ce sont des foutrons et lorsque les deux gens qui nous ingérent ils sont ensemble nous ça ne nous étonne pas car tu dis que les congolais savent bien danser savent bien ça parce que ce n'est pas ce n'est pas dans ce sens ça n'est pas dans le sens lui il avait dit ça avec des dents vous voyez il avait dit ça avec des dents quoi qu'il ait dit mais on sait c'est pas ça notre culture un congolais c'est un homme intelligent un congolais c'est quelqu'un qui a envie de s'y remonter pour la sape n'est pas notre objectif principal la musique fait partie de notre culture non lorsque lui n'avait pas dit ça dans le sens de reconnaître notre culture ou bien les nombolos congolais il a dit ça comme façon de nous dédaigner vous avez su même un député tanzanier comment est-ce qu'il disait non on peut pas accepter que les jeunes qui acceptent que leurs minerais sont exploités par les étrangers qu'ils nous puissions envoyer les jeunes pour les protéger bon et nos autorités étaient tout ils étaient calmes sans problème ils croyaient c'est ça on a bien dit pour nous alors c'est que la présence de ruto akigali ça peut être aussi dans l'essence puisque ça peut être dans l'essence de dire à son collègue que non voilà notre plat qu'on avait le plat n'a pas pu marcher et lorsque ça ne m'a pas non vous savez ils ont des plats ils ont trop de plats voyez ils travaillent quoi ils font quoi ils font quoi ils sécurisent la population quelle population vous avez vu des maîtres qui sont devenus aujourd'hui monnaie courante dans cette ville c'est dit jour au jour il y a quelqu'un qui a été abattie et il faut voir il faut tirer attention voir la catégorie des personnes qui sont en train d'abattre l'âge des personnes qui sont en train d'abattre vous voyez et là on doit savoir que les kenyans travaillent pour l'air de ce bien pour l'ennemi mais écoute je félicite le leadership du kenya pour aider à résoudre la crise dans l'est du congo mettre nos sources en commun c'est s'approprier notre développement en temps et disons un état moins dépendant du reste du monde à déclarer non c'est une déclaration codé dans le sens où il dit que son homologue c'est il félicite son homologue pour vouloir mettre quoi la paix ou bien garantie la sécurité dans l'est de la rdc mais nous devons comprendre une chose et nous le disons chaque jour nos téléspectateurs aucun étranger ne nous aidera à résoudre les problèmes congolais c'est nous congolais nous mêmes qui devons résoudre nos séries problèmes au grand au grand problème des grandes solutions au grand mot des grandes solutions pardon et ces gens et pensent que comme ils sont en train de déployer leurs personnes à l'est de la rdc c'est ce qui va nous garantir la paix non ça va pas nous garantir la paix nous aider à nous garantir la paix c'est de dire à kagame de dialoguer avec ses frères f de l'air ce sont ses frères quoi qu'il a tué quoi qu'il a tué ses frères ou tout mais ce sont ses frères c'est de dire à kagame prenez tes frères f de l'air allez-y dialoguer chez vous au rwanda c'est que c'est ce dialogue entre les f de l'air et les lèvres père puisque quand on parle de lèvres père ce qui gali c'est les lèvres de l'air et lèvres père qui doivent dialoguer ensemble et c'est ce qui va nous aider avec la paix l'est de la rdc les discussions donc discussions entre kinshasa et les représentants des groupes armés il faut préciser que les prochaines en tout cas rencontre doivent commencer dans la deuxième quinzaine d'avril cette fois ci il faut préciser en tout cas que ça ne s'est rappelé au kenya mais en rdc on évoque des sessions à kinshasa mais aussi à boukavo à goma et à bunya c'est la sous condition que kinshasa accepte la présence dm23 parce qu'il m23 qui veut intégrer le processus mais il faut préciser en tout cas le lundi d'ailleurs le portefeuille du gouvernement mouyaya avait de nouveau réaffirmé en tout cas la position du gouvernement c'est lui de ne pas négocier avec les m23 mais ces gouvernements cherchent aussi à nous d'y paix puisque nous avons aussi quelques informations comme quoi les gouvernements auraient commencé des négociations en cantimini avec les m3 alors c'est que moi je crois ce gouvernement doit être aussi clair puisque nous ne savons pas ils sont dans quoi on ne sait pas est ce qu'il fallait attendre que nos jeunes garçons mèrent fait qu'ils puissent négocier avec avec leurs amis en vingt-trois vous voyez nous nous sommes catégorique mais le porte-parole est clair non ça c'est nous dit peu il a dit ça d'une autre manière il a dit que cela n'empêche pas que d'autres pays de la région puissent négocier avec les vingt-trois qu'est-ce qu'il voulait dire par là il a dit non lorsqu'il dit lorsqu'il dit oui il a dit qu'il n'y aura pas de dialogue avec les vingt-trois et puis il a ajouté cela n'empêche pas que d'autres pays de la région aient de dialogue avec les un vingt-trois alors lorsqu'on parle d'autres pays aujourd'hui nous voyons on a suivi c'est distrait jeff yengue aussi dire que non il n'est pas il est commandant quoi on est commandant lorsqu'on gagne des batailles commandant avec des galons inutiles ils ne sont pas venus combattre pourquoi tu veux que moi je l'appelle commandant pourquoi voulez-vous pourquoi voulez-vous que moi je l'appelle commandant les commandants en quoi il est commandant en quoi il faut savoir la mission ils sont commandant en quoi il commande quoi il commande les observateurs moi je ne suis pas membre de ces observateurs il n'est pas commandant devant moi nous avons des commandants ici chez nous les colonels mike les abavan angle les jobs les marcel et bangou non mais aussi à côté il y en a trop des commandants pas les commandants comme le jeff niangue aussi c'est il est venu c'est comme quelqu'un qui va me dire de reconnaître les officiers de la monisco ils sont venus observer ils ne sont pas venus combattre alors quand même vous parlez de cela on revient on revient sur ces dossiers en tout cas bientôt des opérations conjointes entre la force régionale de l'eac et la monisco les commandants de l'eac les général de division je rappelle bien il est le général de division messieurs jeff nia jeff niangas et les commandes de la force de la monisco le général des corps d'armée rodriguez se sont rencontrés hier mardi au siège de la monisco et ont exploré en tout cas les domaines de coordination et des collaborations entre les deux forces mais c'est la contraire à il y est à la présence d'un quai d'officier phare des seniors non ça doit ça doit interpeller la jeunesse et c'est pourquoi nous on dit à la jeunesse restons debout les deux commandants c'est sûr quittons nos universités nos écoles adhérons dans notre armée rendons d'abord notre armée efficace et puissante et aussi d'enverser ses politiciens qui ne comprennent pas effectivement c'est pas grave t'as mieux t'as mieux être poursuivi que d'accepter les étrangers commencent à préparer des choses dans notre pays aucun officier et fardesse qui était là bas nous la population les souverains primaires nous ne voulons pas leur présence ici vous voyez c'est que aucune autorité peut passer au delà de ce que veulent la population au delà de ce que demande la population vous voyez mais lorsque les étrangers ils se construisent des bureaux bien climatisés marchent avec des galors nous n'allons pas accepter si c'est la prison des commandants si non ils ne sont pas des commandants il faut dire des observateurs se sont racontés vous voyez si quand vous parlez des commandants nos téléspectateurs vont penser qu'ils commandent soit une guerre non peut-être qu'ils commandent leurs troupes pour préparer la balkanisation vous voyez les choses nous non qui les gouvernements ne peuvent pas nous confirmer ça mais les goûts non ils n'ont même pas balayé on a suivi comment est-ce que les ministres a balbutié autour de ça vous savez tout celui qui est d'accord avec le pouvoir de Tshisekedi ou bien qui aime Tshisekedi il doit dire la réalité au chef et dire au chef de l'état excellence le pays est en danger et les étrangers commencent à s'organiser entre eux ici à à l'intérieur mais nous disons nous disons à la population à la jeunesse quittons nos universités quittons nos écoles intégrons notre armée notre police et nous devons servir la patrie étant jeune n'acceptons plus que les étrangers viennent nous donner de l'essence ici chez nous vous voyez ce que nous appelons aussi notre armée de bien être clairvoyant et bien suivre les mouvements des enseignants puisque nous populations nous n'allons pas accepter que la monisco qu'elle est assez circule librement chez nous et même ses ong puisque nous savons comment est-ce qu'ils opéraient au rwanda lorsqu'il y a un génocide ils passaient à travers les ong en disant non nous sommes des ong d'aide humanitaire ils viennent ils venaient comme des sauveurs ils sont en train de faire la reconnaissance des milliers et chez nous nous disons à la jeunesse réveillez vous soyons tous debout et barres route à ces gens puisqu'ils ont des cartes et des plans machiavéliques imaginez comment est-ce que nos généraux ils n'ont pas de téléphone pour les rappeler non et demain il y a rien ils ne savent pas leur bureau c'est qu'il y a une carte qui se prépare et nous devons barrer route à cette carte nous profitons de votre caméra pour dire à la population soyons tous debout et matière ils n'y sont nous comme une seule personne même si vous avez des biens des véhicules des maisons je ne sais pas d'autre quoi vous ne saurez pas les exercer en toute liberté lorsque ces étrangers vont nous envahir nous devons leur barrer route juste au début de leur carte tu vas bien ouais nous tenons debout ok un climat toxique à l'oif présidé par madame louise mouchiki wabo le canada en tout cas vient découper trois millions de dollars en financement à l'oif après un sondage interne dévastateur 3 millions un coupé par le canada c'est l'institution dirigée par est ce que nous sommes membres de cette organisation permanent et 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 l'air de c'est considéré comme le pays le plus francophonisé au monde la rbc contribue effectivement après la france avant même nous sommes d'ailleurs au délai voilà et nous on se demande comment un pays anglo saxon peut être membre de cette organisation et laisser ce pays diriger cette organisation à travers une vieille dame mouchiki wabo faut-je te dire madame mouchiki wabo bon le français aussi compliqué peut-être mais c'est qu'on dise la vérité quand on parle d'une vieille dame par des mouchiki wabo c'est elle non c'est elle qui chapeau de cette organisation des hypocrites et notre présence là d'aider qu'il coupe même tout le 3 millions c'est pas qu'il coupe même tout puisque nous ne voyons pas l'avantage c'est quoi l'avantage quel est notre avantage d'être dada dada dans l'oif nous ne voyons pas notre avantage et d'ailleurs il faut bon je crois c'est là qui conseille nos autorités aussi les conseils mal il nous fallait avoir un assis migoïta et n'ibraïm traoré et quelqu'un qui va s'assimer une fois pour toutes on peut nous sommes nous sommes dans une telle discours mais si effectivement je ne parle pas qu'il faut avoir un militaire qui va faire un coup d'état non on peut avoir un nibraïm traoré civil comme tu sais qu'elle dit il a cette bonne volonté mais il est mal entouré vous voyez si on était avec des bonnes personnes un ministre devrait plus toucher son salaire dans ce pays y compris même les députés il fallait plutôt comme nous ne sommes plus sous embargo il fallait la population ne votait plus ces gens il fallait qu'ils puissent renoncer comme ils se disent nous aimons nous peut-être aussi sont contents lorsqu'ils sont en train de nous voir dans la sécurité mais si nos députés étaient des sérieuses personnes nos ministres nos fonctionnaires publics il devrait renoncer à leur salaire pendant des mois et c'est mieux et millard qu'ils touchent que nous puissions armer notre police que nous puissions armer notre à un homme et notre armée que nous puissons refondre aussi notre armée parce qu'il faut aussi comprendre ici à l'est nous avons des militaires merci qui ont déjà fait dix ans et qui n'ont jamais été relevé merci espoir on nous a revoit la fait on finit je sais pas ce point le vice-premier ministre en tout cas de l'économie monsieur vitel camère veut mettre fait au détournement des fonds dans son secteur de l'économie je vous vois entrez des souris non félicitations non il a annoncé c'est là il va mettre fait le détournement félicitations félicitations nous ne faisons qu'un lui féliciter et puis vous savez notre nom dédié s'appelle l'état nous allons excuser nous allons nous allons juger non on ne peut pas on ne peut pas accompagner un individu on peut accompagner la nation pas un individu les gouverneurs les hommes passent mais les institutions restent oui mais c'est pas je vous dis camérez n'est pas un enfant on en a eu assez des camérez de bimba et les autres les niamoussi n'en parlons plus les trois nominés c'est que toutes ces personnes là nous avons leurs archives ce sont les archives que nous devons garder très bien et d'autres qui s'ajoutent nous devons encore garder ça très bien attention l'autre nom de dieu s'appelle l'état et nous allons les révaluer demain s'il dit qu'il va mettre fin au détournement félicitations qu'il puisse mettre fin au détournement vraiment on s'en réserve des commentaires nous ne voulons pas assez commenter sur ce qu'a tenu camérez courage à lui s'il veut mettre fin au détournement merci merci fait de cet entretien merci merci mesdames je te vois ce que je me suis un moyen au cas les camérez nous qui va mettre fin au détournement c'est tout à fait normal bon en fait vous savez selon la bible ou bien pas même la bible mais tu ne peux pas traquer un voleur si tu n'as jamais été voleur tu ne peux pas condamner un violeur si tu n'as jamais violé et tu ne peux pas te répandir si tu n'as jamais commis de faute c'est que comme camérez a été accusé d'avoir détourné le dernier public peut-être qu'il a eu l'expérience pour empêcher le détournement de détourner c'est pourquoi je vous dis on ne peut pas condamner un criminel si on a jamais été criminel c'est que c'est que comme camérez a été accusé d'avoir détourné le dernier public donc il a une expérience il a déjà l'expérience dans cette histoire merci merci prochain rendez-vous de n'espoir merci merci